Générique Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bernard Clerfailly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bourgmestre de Scarbeck, défi. D'abord, une question qui est sur toutes les lèvres, parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion vraiment d'en parler. Quel est votre rôle, quelle est votre implication dans cette affaire de loi de la transaction pénale ce qu'on appelle maintenant une affaire d'État, l'affaire du Kazak-Gate ? D'abord, il est bon de faire toute la lumière sur cette affaire et je suis très content qu'il y ait une commission d'enquête qui essaiera de voir s'il y a eu des influences ou pas des influences et de la corruption ou pas dans ce dossier-là. Alors, certains ont cité mon nom parce qu'au moment de l'affaire Kazak-Gate et lorsqu'on a voté au Parlement sur une initiative de parlementaires, la loi qui crée la transaction pénale, c'était un amendement qui parlait à la fois de la levée du secret bancaire et de la transaction pénale. Et moi, j'étais secrétaire d'État à ce moment-là et je m'occupais du volet secret bancaire. Et donc, j'étais en réunion de la commission des finances pour parler du volet secret bancaire. Mais sur le volet de transaction pénale, ça concerne la justice, les travaux de la justice, ça concernait les compétences d'un autre secrétaire d'État, Karl Develis. Et donc, je ne suis pas lié à cette affaire-là et c'est tout ce que je pourrais répondre si on m'interrogeait là-dessus. Et alors, Didier Renders, qui était normalement le ministre en charge, c'est lui qui aurait dû être devant cette commission. Le fait qu'il vous ait envoyé, c'était usuel ou bien il y avait une idée derrière la tête ? Olivier Minguin avait l'air de supputer. Didier Renders, c'est ministre des Finances. Moi, j'étais adjoint au ministre des Finances. Donc, il m'arrivait très, très régulièrement d'être appelé par son cabinet. Le ministre a retenu une réunion. Pouvez-vous le remplacer à la Chambre pour expliquer tel projet de loi ? Il y avait un projet de loi divers sur des dispositions fiscales relatives à la douane et des choses très, très techniques. Et il m'envoie en commission pour faire l'exposé avec son attaché de cabinet qui me présentait le dossier. L'initiative de la loi, de l'amendement qui crée la transaction pénale et la levée du secret bancaire ne vient pas du gouvernement. C'est une initiative qui vient de six parlementaires, de la majorité, qui déposent tous ensemble ce projet de loi. Donc, quand j'arrive en commission, je n'étais même pas au courant, c'est arrivé en cours de séance, que des parlementaires déposeraient ce texte-là et qu'on a eu une discussion sur le volet secret bancaire. – Que vous connaissiez bien. – Que je connaissais bien. J'étais très heureux qu'on lève le secret bancaire parce que la Belgique devait se conformer aux règles internationales. – Pour conclure là-dessus, si la commission d'enquête vous fait venir, vous témoignerez, vous raconterez cela ? – Si elle me fait venir, je vais raconter ça. Je passerai peut-être la cassette, la vidéo de ce qu'on s'est dit maintenant. C'est tout ce que je connais du dossier. – Merci. Alors, passons à un autre sujet qui touche beaucoup Scarbeck. C'est tous ces grands projets qui sont prévus et qui ont chaque fois une lueur de mobilité. La mobilité est plus qu'une lueur. On parle du retracissement de la E40. Les bourgmestres de la périphérie n'en veulent pas. Vous, vous y êtes favorable. Il y a le projet DOX qui pose des problèmes de mobilité. Il y a le Mediapark, la zone Joseph-Agar, le futur métro. Beaucoup de projets qui touchent à la mobilité. Parlons d'abord de cette E40. Quand est-ce qu'il faut démarrer ce projet ? – Sur la E40, il y a six bandes d'autoroutes qui arrivent sur Bruxelles. Et dès qu'on arrive sur Scarbeck, il n'y a plus que trois bandes pour rentrer dans la ville. Donc évidemment, ça crée un bouchon. Donc il faut régler ce problème. Ça fait dix ans que je demande qu'on règle ce problème. Ça ne sert à rien de faire stocker des voitures qui attendent juste à l'entrée de la ville. On peut les faire « stocker » un peu plus loin et récupérer de l'espace pour développer la ville. Donc ça fait dix ans que je demande qu'on fasse ça. Les études sont faites, les études sont terminées. On se rend compte que le projet de rétrécissement d'autoroutes ne va pas bloquer plus la circulation. Ça n'a aucun impact sur la fluidité de la circulation. Au contraire, ça va améliorer la circulation dans Bruxelles. Il faut savoir que sur les 220 000 véhicules qui rentrent chaque année, chaque jour, dans la région bruxelloise, plus de 110 000 arrivent par la E40. Et donc gérer cette entrée de ville, c'est fondamental si on veut réduire la pression automobile dans la ville. Et donc moi, je demande que ce plan parcoué, comme l'appellent les techniciens, soit mis en œuvre le plus vite possible, qu'on ramène à trois, quatre bandes, trois, quatre, parce qu'il y a des bandes d'entrée. Qu'on fasse déjà un test en 2017. Qu'on fasse le test le plus vite possible et qu'on puisse se rendre compte si ça marche, ça ne marche pas. Les études, c'est parfait. Un test nous permettra de voir si le rétrécissement à trois bandes a, comme on le prévoit, aucun impact sur la fluidité, mais améliore néanmoins la circulation dans Bruxelles et l'aménagement des quartiers alentours. Et qu'est-ce que vous en ferez de ces terrains supplémentaires de la commune ? Alors, ce ne sont pas des terrains communaux, c'est régionaux, mais les terrains vont créer plus d'espace, plus de recul par rapport aux bâtiments qui sont là, qui pourront pour certains se développer, peut-être monter en hauteur ou construire un peu plus. Mais il restera une grande bande qui va être rendue aux habitants pour faire un espace vert, des lieux de détente, peut-être une bande de bus, peut-être une bande cyclable à grande vitesse pour ceux qui rentrent en ville en vélo. Et donc, de l'espace qui est rendu aux habitants et qui va rendre aussi plus agréable l'aménagement du quartier qui vient derrière, puisqu'on est sur le quartier qui donne sur la RTBF, la VRT, RTL, grand quartier, grand projet Mediapark de la région, 400 000 m2 de reconversion de bâtiments, création de bâtiments neufs sur les 10 ans qui viennent, pour maintenir les télévisions sur place, attirer d'autres entreprises liées aux médias, créer une école liée aux médias et à l'autoviduel, mais aussi 200 000 m2 de logements, un parc des commerces, enfin, un grand quartier de ville qui va se redéployer. Donc, ça peut donner de l'air à ce quartier, c'est un peu ça, style. Donc, ça va donner de l'air à ce quartier, ça va permettre de gérer mieux les questions de mobilité dans ce quartier-là, et c'est un quartier avec une ambition gigantesque pour la région mocéloise. Toutes les grandes villes d'Europe ont un quartier audiovisuel, un quartier télévision, un quartier cinéma, ça va créer de l'emploi, ça va maintenir sur place la télévision et faire un quartier bien plus agréable. Mais restons sur la mobilité, parce qu'on parlait de tous ces projets, le métro, je parlais de Joseph Agar, de Dox aussi, toute cette zone-là, vraiment, la mobilité doit être un des éléments numéro un. Est-ce que ça l'est toujours dans votre discussion avec la région ? Bien sûr, la mobilité est au cœur des problèmes. Scarbeck est la place Maiser, au cœur de Scarbeck, et le point noir de la circulation à tous les radioguidages du matin. Pourquoi ? Parce que justement, la mobilité n'a pas été assez bien pensée, que trop de voitures arrivent en même temps à cet endroit-là. Or, ça, c'est ce qui se passe quand on n'anticipe pas les choses, et qu'on ne prévoit pas le développement de la ville, qui va s'organiser au fil du temps, et qui entraîne une demande de mobilité, et si on n'y pense pas, des embouteillages. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on construise maintenant le métro nord, qui est à l'étude, sur une partie de Scarbeck, qu'on réenvisage le réaménagement de la place Maiser après la démolition du via du Crayers, qu'on fasse des travaux de réduction de la capacité sur la E40, sans atteindre la fluidité des voitures qui rentrent dans la ville, que tout ça soit dans une vision globale de tout cet est de Bruxelles, qui, pour l'instant, subit trop de pression automobile, et a besoin de plus d'espace pour respirer. Mais vous êtes positif, vous êtes certain que la région l'envisage comme cela ? En tout cas, c'est la demande que nous formulons à l'égard de la région, et ces grandes options ont été approuvées par le gouvernement régional. Le projet de réduction des bandes sur la E40 a été décidé par le gouvernement régional. Il reste à discuter maintenant de la date de mise en œuvre au courant 2017, et des modalités de l'aménagement des espaces qui vont être ainsi récupérés, en une première phase de test, et puis dans 3-4 ans, des phases de construction d'aménagement définitif, avec des passerelles au-dessus de l'autoroute, pour relier les quartiers de Wôles-de-Saint-Lambert et de Scarbeck, et recréer de la vie des deux côtés de cette autoroute qui va être transformée en boulevard de Wôles-de-Saint-Lambert. Mais là, on sent qu'il y a une vraie réflexion. Mais par exemple, sur la zone Josaphat-gare, est-ce que là, vous ne craignez pas un problème de mobilité une fois que la région va récupérer ses terrains pour en faire du logement ? Alors, sur le site de la gare Josaphat, qui est à côté du boulevard Léopold 3, qui est un quartier un peu enclavé, les gens n'imaginent pas qu'il y a là une grande gare de triage qui est désaffectée, sur laquelle il y a le projet de construire 200 000 m2 de logements, commerces, écoles, etc., à cheval sur Évers et Scarbeck. Il y a un vrai projet régional que la commune soutient et souhaite pour améliorer, aménager cet espace. Mais la mobilité est aussi au cœur du problème. Et il faut là des solutions claires aux enjeux de mobilité. La site est enclavée. Il faut, à notre sens, par rapport au projet de la région, une entrée franche sur le boulevard Léopold 3 pour qu'il n'y ait pas de problème d'embouteillage dans ce quartier-là. Donc, la réflexion mobilité doit être au cœur et doit précéder tous les aménagements urbains de la ville. Sinon, on a les embouteillages qu'on connaît. Alors, ce soir, au Conseil communal, vous allez voter le budget communal. Il est plutôt bonne nouvelle puisque, d'abord, il y a un boni. Et deuxièmement, vous allez légèrement diminuer les impôts des Scarbecois. Et vous n'êtes pas la seule commune à le faire. Et Torbeck aussi, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'approche des élections ? Pourquoi diminuer les impôts ? Alors, d'abord, Scarbeck maîtrise ses finances publiques. C'est une bonne nouvelle. Dans le passé, plein de communes. Scarbeck, il y a 15 ans, avait des difficultés à gérer ses finances publiques. Maintenant, on les maîtrise. Et chaque année, on a un budget en équilibre. C'est une bonne nouvelle. On n'engage pas l'argent des générations futures. Et on parvient quand même à avoir des budgets pour investir dans l'avenir. On construit des écoles, on construit des crèches, on aménage des quartiers. Donc, c'est une bonne chose. On se modernise, on informatise les services communaux, on améliore les services aux habitants. Tout, c'est une bonne chose en maîtrisant les finances publiques, alors même que Scarbeck reste une commune relativement pauvre. Et, à nos yeux, relativement insuffisamment financée quand on compare ce que d'autres communes obtiennent. Mais ce n'est pas là le débat aujourd'hui. Comment arrivez-vous à diminuer les impôts ? On est à l'équilibre et notre situation est assez bonne pour faire un petit cadeau aux Scarbecois, pour encourager les gens à dire que Scarbeck, c'est une chouette commune. On baisse l'additionnel communal à l'impôt des personnes physiques de 6,5 à 6,2. C'est environ 1 million d'euros qu'on rend aux habitants. Il y a d'autres réductions de tarifs que l'on fait aussi pour rendre environ 1,5 million, 2 millions aux habitants, aux Scarbecois, parce que nous pensons qu'il faut valoriser ceux qui font le choix de venir habiter dans cette chouette commune. Est-ce que vous taxez les parties de danse à Scarbeck ? J'ai vu que la commune voisine taxe les dancing. Non, on n'a pas de taxe sur les dancing à Scarbeck. Il n'y a pas beaucoup de dancing d'ailleurs. Il n'y a pas de raison de taxer le fait qu'on aille s'amuser un soir. Maintenant, c'est vrai que si ces dancing ou si ces lieux génèrent beaucoup de travail policier d'encadrement alentour, ce ne serait pas juste de faire payer ce travail policier, ces charges policières par le brave citoyen qui ne va pas s'amuser. Donc il faut trouver un juste équilibre. Souvent, vous mettez en cause aussi les demandes du fédéral en disant que les communes n'ont pas toujours les moyens de se payer toutes ces demandes du fédéral, notamment en matière policière. En matière policière, je continue de dire que la manière dont le fédéral a financé la police à travers le pays a été à mauvais coup fait à Bruxelles. Et si je compare le nombre de policiers par habitant qui ont reçu les quatre grandes villes du pays, Anvers, Gant, Charleroi et Liège, qui ensemble ont environ 1,1 million d'habitants, comme la région bruxelloise, ces quatre grandes villes ont 1 000 policiers de plus à se partager que nous avons à Bruxelles. Ce n'est pas correct. Ce serait bien que le fédéral nous finance le même nombre de policiers pour le même nombre d'habitants. – Alors, est-ce que vous avez prévu dans votre budget une somme pour les abattoirs temporaires puisque la région a décidé en 2017 de ne plus s'occuper de l'abattoir temporaire régional ? Donc ça va revenir aux communes. Comment allez-vous faire ? – Alors, par le passé, on avait voulu faire des abattoirs temporaires pour gérer la communauté musulmane. Le problème de l'abattage qui est une demande, une petite partie de la communauté musulmane, mais une demande néanmoins pour éviter les problèmes de propreté que ça pose quand les gens le font de manière clandestine à domicile. Ça a bien marché pendant longtemps. La région a voulu reprendre le projet l'année passée. Ça n'a pas très bien marché parce que son opérateur privé n'a pas été à la hauteur de la mission qu'il devait remplir. Maintenant, le gouvernement vient de décider, semble-t-il, de mettre fin à ce mécanisme. J'attends d'avoir communication exacte à la décision du gouvernement pour savoir si on va peut-être encore avoir l'occasion de faire des abattoirs temporaires pour éviter l'abattage à domicile ou s'il y aura d'autres dispositions à prendre. En tout cas, nous ferons ça dans le respect de la loi. Notre volonté, c'est de respecter la loi, de respecter les conditions de propreté et de le faire en dialogue avec la communauté musulmane pour que les choses soient bien comprises par tout le monde et que ça se fasse en bonne intelligence. Votre religion n'est pas faite en la matière. Ma religion n'est pas faite en la matière. Merci Bernard Clerfailly. Demain, je recevrai un autre député bourgmestre, Marc-Jean Gaisels. D'ici là, bonne journée, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada